et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur sonic forces donc j'ai retrouvé un peu ma voix quand même ça va mieux par contre il ya des moments où je vais tousser certainement j'essaierai de couper au maximum ces passages j'ai un bouton mute sur le micro je vais essayer de m'en servir au maximum donc on va lancer tout de suite une nouvelle partie on va se mettre en normal pour les les besoins de la vidéo oui alors ça j'ai envie de te dire que je m'en table j'utilise un boîtier comme je le déteste et j'ai concentré toute cette haine dans cet invincible instrument de destruction chaque défaite chaque humiliation que m'a infligé ce maudit hérissant lui sera rendu au centime par mon amassé de classe mon rêve va en pas se réaliser grâce à cette brillante invention je vais pouvoir repousser les pontières de Eggmanland et dominer le monde il nous a déjà fait shadow une fois et voilà donc on commence en fait je pense que ça va être un petit peu comme le sonic génération sur la ps3 que j'avais adoré c'est à dire que excusez moi je suis un peu concentré c'est que ça va être un jeu où on va avoir le gameplay là les niveaux en 3D avec le nouveau sonic le sonic qui parle qui a les longues jambes et tout ça qui est le plus foncé et tout et on va avoir le gameplay en 2D avec l'autre sonic l'ancien sonic plus rondouillard et muet je pense que ça va être un peu ça alors peut-être qu'on aura pas l'autre sonic en termes de design mais en tout cas ça va reprendre ces idées là du sonic génération qui a été très bon et autant dire que ces derniers mois avec sonic j'étais seul à être hypé par le sonic en 2D et là comment ils l'ont appelé je sais même si vous voyez comment ils l'ont appelé parce que ils ont repris quand même une grosse partie de ce qu'on avait dans sonic 1 et 2 donc bon même s'il y avait des nouvelles choses je voyais pas trop l'intérêt je sais bien que je vais me faire insulter en disant ça mais je voyais pas trop l'intérêt et moi j'entendais plus celui-là alors après avec évidemment de la crainte là aussi parce qu'on sait tous que sur les sonic 3D ils ont fait beaucoup de merde ces dernières années donc on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est plutôt assez sympa c'est plutôt joli après la version ps4 pro tourne avec une résolution supérieure il me semble je crois que d'après ce que j'ai lu sur un forum anglais américain ou je ne sais quoi la version ps4 pro tournerait donc en ultra hd et donc la version one x sera elle aussi optimisée tourner de la même manière alors vous le verrez pas sur la capture évidemment mais on est à peu près là dessus je vais pas vous faire une vidéo trop longue je vais pas trop vous en montrer on retrouve tous les les ennemis qu'il y a eu dans les sonic aventure et compagnie puisque chaos et shadow c'est dans sonica aventure 1 et 2 c'est vrai par contre pour ce qui est de zavrok je ne sais pas qui c'est comme je 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 j En fait, je crois que j'ai fait le con tout à l'heure. J'ai dû appuyer sur le bouton pour enregistrer des séquences parce que... Normalement, elle n'est pas censée mettre ça à chaque fois la play. Ah, donc on peut... Excusez-moi. Faire son propre avatar. J'avais totalement oublié... Totalement oublié ce truc. Est-ce qu'on fait un loup ou est-ce qu'on fait un chat ? Ah, vous voyez, ils ont tous tes caractéristiques. Donc, reprends avec quelques rings après un KO. Attire les objets. Augmente la durée de responsabilité. Souffle les ennemis. Un chat, ça me paraît bien. Un chat comme ça. On peut choisir vraiment la couleur et tout. Ok. Comme ça, ça me paraît pas mal. On va pas trop y faire une tête de ouf non plus. Voilà, on va faire le mec déterminé. On va lui mettre des yeux comme ça. Allez. On va pas lui faire une couleur que tout le monde a déjà. Pas trop blanc non plus. Alors, on va le faire comme ça, tiens. Ça change quoi, ça ? Ah, c'est la voix. Donc, on peut choisir même le geste et tout. Ok, donc j'essaye un peu de regarder en même temps. Je suis un peu concentré, c'est pour ça que je dis pas grand-chose. J'essaye de pas tousser aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, on peut au moins créer son avatar. C'est déjà pas mal, je trouve. Quel est le bilan, mon commandant ? Je suis content de vous trouver en vie, les gars. Les troupes d'Eggman ont réussi à abattre notre défense, à Grinney. Et d'après le rapport de la résistance, quelle que soit la chose qui a vaincu Sonic, ben désolé, j'ai toujours du mal à vous faire un idée. Bref, ce truc a l'air de leur ficher une trouille monstre. A tout le monde, sauf à notre futur recrut, qui a survécu à la bataille et est arrivé ici, ça n'est pas. On vous présente donc notre nouvelle recrut. On va voir ce qu'ils ont fait de Green Hill, tiens, comme ça. Ça me saoule, ce truc, par contre, là. Ah ouais, donc je pense qu'il va falloir faire grandir notre équipe. Étape 1, c'est quoi ? C'est ce qu'on a déjà fait, Green Hill. Ça, c'est ce que, vu qu'on a déjà fait, ouais. Puisqu'il y avait le A déjà. Ben écoutez. Bon, les doublages, c'est un peu comme tous les Sonic en 3D ces dernières années, même le Génération, c'était pas ouf, hein. C'est quoi ce truc avatar invité, là, je ne sais pas ? On doit pouvoir voir les scores en ligne, certainement, parce qu'il n'y a pas de mode de joueur, en tout cas, sur la boîte, c'est pas marqué, hein, donc... Donc, bon, je vais mitrailler un petit peu la télécommande. Donc, là, j'ai un grappin, avec ce perso, avec mon perso, donc... Ah ouais, donc... Donc, on a... On retrouve vraiment un mélange gameplay 2D, 3D. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, de refaire un truc un peu à la Sonic Génération. Pour moi, si tu voulais... En gros, si tu voulais faire un Sonic en 3D, c'était la meilleure chose à faire, c'était de faire un mix de Sonic Génération, parce que c'était franchement... Excusez-moi. Ces dernières années, c'était franchement le mieux, hein. Bon, après, on... C'est pas mal, ce truc, là, dis donc. On retrouvera certainement les problèmes qu'on retrouve dans tous les Sonic en 3D. On aura des problèmes de caméra, très certainement, voilà. Mais, euh... Bon, c'est plutôt sympathique aussi, graphiquement. Après, techniquement, moi, comme d'hab, c'est pas la folie, mais... C'est plutôt pas mal, un petit QTE, là. Bon, j'ai fait un peu de quoi. J'ai laissé passer une espèce d'étoile rouge, là, de pièce rouge. Merde. Allez. On va essayer de se dépêcher, quand même. Bah, j'essaye, j'essaye. Il y a des moments où je saute un petit peu au hasard, comme dans tous les Sonic. Parce qu'il y a clairement des moments où je sais pas trop où je vais. C'est un petit peu le bordel. Mais ça, bon, c'est tous les Sonic, hein. Même en 2D, il y a des moments où ça va tellement vite. Bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt sympa. Niveau, là, au bout du niveau, en fait. Excusez-moi. Ah, c'est pas possible. Essaye de boire un coup, mais c'est compliqué, hein. Bon, rang A, encore, ça va pas l'air compliqué, pour l'instant, d'avoir le rang A. Parce que j'ai pas fait un niveau terrible, non plus, hein. Ouais, je veux aller voir le... Le menu avatar. Cabine d'essayage, c'est quoi? Non, merci. Ok, donc après, on peut lui changer, peut-être lui changer ça. Ouais, à la limite, on va faire des trucs comme ça. Allez, hop. Voilà, comme ça, vous avez vu. On va se faire l'étape 3. Et, euh... Je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Oh, chaos. Ça, c'est le Sonic ancienne génération. Donc, il sera bien là. Oh, Sonic... Tu... Tu es un vie ! Quoi ? Oh... Tu es le Sonic d'une autre dimension, je me trompe ? Mais oui, bien sûr, c'est forcément ça. Enfin, je crois. Mais comment t'es arrivé là ? Peut-être que le pouvoir qu'Edman utilise affecte aussi d'autres dimensions. Et on pourrait tourner ça à notre avantage. Parce que... Ça peut pas être un simple hasard, pas vrai ? On doit sauver le monde. Et c'est peut-être pour ça que tu es apparu. Pour nous aider à le sauver. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Sonic. Ça, ouais. Et peu importe la dimension d'où tu viens. Moi, je ne suis pas fou. Je savais bien qu'il y avait le... Le Sonic ancienne génération. Est-ce qu'on peut... Ah oui ! J'ai comme l'impression qu'Edman va nous faire un coup pour eux. Donc là, on a... On a vraiment un... Un Sonic en 2D avec un gameplay en 2D. Puisque là, je n'ai pas... Je n'ai pas genre le... Comment ils appelaient ça ? Les attaques ciblées, là, qu'on pouvait faire dès les Sonic 3D, là. En sautant et en martelant le bouton. Bah là, je ne les ai pas. Donc là, on retrouve vraiment un gameplay... Sonic 2D. Et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, pourquoi j'attendais plutôt ce jeu-là ? Plutôt que... L'espèce de redite en 2D, là. Je sais que je vais me faire traiter à en parler comme ça. Parce que c'était clairement pas mauvais, hein. Ils ont repris tout ce qu'il y avait de... De meilleur dans Sonic 2, dans Sonic 3. Enfin, dans les 3 Sonic, là. Même si j'ai vu que du Sonic 2, mais... Je pense qu'ils ont repris dans les 3. Et auquel ils ont ajouté quelques morceaux, quelques nouveaux trucs, mais... Par l'ensemble, ils ont repris ce qu'il se faisait de bien... Dans ceux-là, hein. Donc, bon... Donc, bon... Ah ! Attendez, je suis perdu, là. Voilà. C'était con d'avoir l'invencibilité pour en faire ça, par contre. Oh, putain. Là, le gros problème, c'est que j'ai pris l'habitude, du coup... De sauter et de cibler un ennemi juste après et de rappeler sur X. Donc, du coup, voilà. J'ai pris cette habitude. Là, forcément, ça ne marche pas. Puisque c'est vraiment un gameplay de Sonic en 2D. Donc, forcément... Voilà. C'est un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué, non, mais... On prend des mauvaises habitudes et... Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous en montrer plus. Je pense que vous avez vu... À quoi ça ressemble. On va regarder cette petite cinématique et puis on va s'arrêter là. Je peux goûter ta terreur, mon enfant. Tout cet endroit, ça se boule. Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'ils ont mis à rouge, là ? Qu'est-ce que c'est que cette voix qu'ils ont mis à rouge, là ? Il était temps. Comment va Sonic ? Il a connu mieux. Il s'apprête à le catapulter dans l'espace. Quoi ? C'est impossible ! Eggman a gardé Sonic en lui pendant tout ce temps, dans le seul but de lui montrer son emprise complète sur le monde, avant de le catapulter. Et il torturait Sonic pour passer le temps. C'est vraiment bas. Même pour Eggman. Eggman a eu vent de notre plan de rescousse. Et en réponse, il a avancé la date de son projet. Ouh, j'ai peur vraiment comme une actrice de film de boule. Il rapproche, cher. Vraiment. Mais nous ne savons même pas où il est retenu captif. Si, on sait. Eggman a reconstitué son Death Egg. C'est là qu'il garde Sonic. Le Death Egg ? Mince alors, c'est pas bon signe. Il n'y a aucun bon signe dans tout ça, Vector. On n'appelle pas ça une guerre pour rien. Vous savez tous ce qu'il vous reste à faire. Allons sauver Sonic. Bon. L'écran mission. Non, je vais aller voir ce que c'est que l'écran mission. Ah, c'est... Ok. C'est des défis quotidiens. Ok. Bon. Voilà. Je ne vais pas vous en montrer plus. On va s'arrêter là. On ne va pas continuer. Je ne vais pas vous spoiler vraiment le jeu. Ou même un boss éventuellement qui pourrait y avoir là. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada